Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Scorpion et Assonance Scorpion pour donc le mois de janvier 2024. Alors désolé pour le retard, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard lié au fait de fin d'année qui ont été mouvementés, mais bon voilà, je suis donc là pour votre état d'esprit du mois de janvier. Alors le jugement, le jugement ça indique de la nouveauté, ça indique en fait un combat éventuel, un nouveau combat, quelque chose contre lequel vous devrez lutter, mais attention, c'est pas dans un sens négatif, ça peut être en fait vous vous donner de nouveaux challenges, c'est plutôt ça, vous avez éventuellement la possibilité de trouver peut-être un nouveau job, de nouvelles opportunités, il y a quelque chose de, vous vous remettez en selle, est-ce que vous passez des entretiens, il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là, voilà, de la nouveauté dans le domaine. Alors on peut l'imaginer professionnel, parce que l'arcane sans nom indique des gros changements dans le domaine professionnel, donc voilà, donc est-ce que vous, suite à un gros changement, vous décidez de vous remettre à chercher du boulot, c'est possible, en tout cas, il y a en plus la notion de rester discret avec la papesse, donc je pense que c'est ça, je pense que vous vous remettez sur le chemin du travail, en passant éventuellement des entretiens, ou en mettant votre CV, ou il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'ordre, du changement très profond dans le domaine professionnel. Voilà, alors maintenant, on l'a vu, donc gros changements professionnels, peut-être en vue, peut-être que vous le sentez, peut-être que votre activité dans votre domaine d'expertise ne fonctionne plus, peut-être que voilà, il va falloir que vous revoyez, vous refondiez ça, peut-être qu'il faut que vous partiez sur de nouvelles bases dans le domaine professionnel, c'est ça aussi. Maintenant, donc là, il y a le domaine affectif, le battleur, donc vous pouvez vous remettre à faire des projets avec votre famille, ça vous est quelque part fortement conseillé, vous allez refaire des projets avec votre famille, votre conjoint, ça va bouger d'un point de vue affectif. Sur le domaine, donc, financier, pour l'instant, vous êtes en empereur, c'est-à-dire que finalement, vous êtes dans une situation qui est quand même assez stable, malgré un contexte qui autour de vous bouge beaucoup. Alors, on va voir pourquoi, avec le tirage du petit, le normand, on va peut-être avoir une indication sur pourquoi, en fait, ça bouge pour vous dans le domaine, donc, professionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on vous appelle pour un entretien ? Est-ce que voilà ? Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait nous indiquer ? Alors, il y a une certaine inconstance, une inconstance, en fait, dans le domaine professionnel, peut-être une mauvaise gestion, qui va vous obliger à voir les choses de façon différente. Je ne sais pas s'il y a une annonce autour de ça, ou quelque chose qui fait pour certains d'entre vous, attention, ce n'est pas tous, mais il peut y avoir, donc, peut-être que votre domaine d'activité fait que vous êtes obligé de peut-être penser à autre chose, penser différemment, ou peut-être que certains d'entre vous auront à mener deux fronts, deux activités. Vous voyez, il y a quand même une espèce d'inconstance, c'est vraiment le mot. Voilà. Pour autant, le jugement, attention, vous vous en sortez plutôt bien dans ce contexte, et finalement, c'est à votre avantage. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, il fallait que ça arrive, et c'est plutôt bien que ça arrive maintenant. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à donc liker, laisser vos commentaires, je vous souhaite donc un excellent mois de janvier, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501